Sous-titrage ST' 501 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 Ouh ! Regardez ça ! Bonjour. Puis-je vous renseigner ? Oui. Nous devons rencontrer Monsieur Delamaux. Vous avez rendez-vous ? Depuis le soir qu'on l'a rencontré en taule. Edith, c'est du vrai ? Non, c'est du toc, ringard. Laisse ça. Un p'tit instant. Mademoiselle Delamaux, pourriez-vous venir ici tout de suite. Salut. Qui ? Putain, pince-moi, je rêve. Veuillez me suivre. C'est super ! C'est génial ! Eh ! Eh les gars ! C'est ça ! Le patron n'aime pas les... Ce n'est pas exactement ça. Ne touchez pas, merci. Et ça fait partie de la baraque ? Tu verras ça va ma pio un peu. Oh, c'est bien. Oh, allez bien ! Fais-toi bien ! Oh, eh ! Je ne suis pas sur la bokeh ! Eh ! Arrête, Freeze ! Viens t'asseoir. Oh ! Elle te plaît, Troy ? Et à vous, il vous plaît ? Il se plaise. Et alors, où est le chef ? Il est là. C'est une autre cassette. Cassette ? Oh ! Vous faites allusion à la manif ? Ah non ! Ce sont nos chansons et... elles sont super ! Teridino, qu'est-ce que tu fais ici ? Mais dites-moi, quand avez-vous pris rendez-vous ? Rendez-vous ? Rendez-vous ? Oui, un rendez-vous. Vous avez bien un rendez-vous. Mais on n'a pas besoin. Le bordel de rendez-vous. On connaît Monsieur Delamaux. Ah oui ? Je l'ai appelé hier soir, il nous a dit de passer. Et vous l'avez rencontré où ? On ne peut pas vraiment vous le dire. On peut le dire, il était sou, il a été mis en prison et on y était. Et on l'a rencontré. C'est son père ? C'est votre père ? De toute façon, je l'ai appelé hier soir. Il m'a dit d'apporter la cassette, alors la voilà. Eh bien, désolé, je crains qu'il soit occupé aujourd'hui. Encore la gueule de bois ? Écoutez, il nous a donné sa carte, il a dit de venir, alors on est venu. Je suis désolé, il est très pris. C'est du baratin. Je vous le dis, moi ce type-là, il fait sans doute la Java. Mon père... ne fait pas la Java. Son temps est très précieux et il se trouve qu'il assiste à une réunion très importante. Ah, notre temps aussi est précieux, madame. Oui, lui, il est cluse. Réalisez-vous que les gens appellent des semaines à l'avance pour avoir un rendez-vous ? Enfin, vous croyez pouvoir arriver comme ça ? Et alors, moi, je ne sais même pas si je serai vivant dans trois jours. Pensez à ça. Oui, j'y penserai. Bon, très bien. Le type nous a dit, venez, je vous aiderai. Moi, comme un con, je l'ai cru. Mais croyez-moi, ça n'arrivera plus jamais. Allons, je tire d'ici. Regardez les mecs ! Regardez-moi ça ! Vous avez besoin d'elle encore ? Laissez-la tranquille ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Vous nous prenez pour des nullards, pas vrai ? Tout ce que nous voulions, c'est que vous écoutiez notre bande. C'est tout. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes vraiment belle. Eh bien, qu'en penses-tu ? Ils sont fantastiques, ils sont super. C'est qui ? Je n'en sais rien. Un jour, ces types sont venus dans mon bureau. Que veux-tu dire par ces types ? Des personnages. Un s'appelle Troy et l'autre s'appelle Mookie. Non ! Mookie ! Ils ont signé ? Je ne sais pas où les trouver. Tu ne sais pas qui ils sont ? Voilà, c'est ça. Quelle femme d'affaires ! Alors ? Dur. Mais bon. J'ai une idée. Et j'espère qu'elle te plaira, parce que pour te dire vrai, je suis fatiguée d'entendre tout le monde dire, elle sort juste de Harvard et elle a une place de direction, parce que c'est la Fifi et son papa. Par exemple, ces types, ils sont venus ici uniquement pour s'amuser. Et je n'arrive pas à les retrouver. Alors ça m'a donné une idée. Pourquoi ne pas chercher et essayer des groupes comme eux ? Voilà ce que je veux dire. La compagnie est toujours à la recherche de nouveaux talents. Non ? Pourquoi ne pas faire une audition ? Un concours pour tous ces chanteurs qui traînent et qui pensent avoir du talent. c'est pas une idée formidable ? Bernie, venez dans mon bureau. Et aussi Jack et Betty Lee de la publicité. Brooke, je vais mettre sur pied ta petite idée. Tu as carte blanche. D'aider, c'est pas une nouvelle voix. C'est pas une idée. C'est pas une idée. Sous-titrage ST' 501 On se présente ensemble, pas séparément. Quelle surprise ! Et où est votre père ? Il ne vous tient pas la main ici ? Non, il ne le fait jamais. Et si vous voulez signer, je suis prêt. Seulement, je ne peux pas écrire parce que j'ai trop signé d'autographe. Enfin, vous n'avez rien à signer, parce que j'ai écouté votre cassette et c'est très bon. Ah oui ? Tu vois, je te disais qu'il fallait venir, c'est une connaisseuse. Je vous ai cherché un peu partout, c'est pas facile de vous trouver. On verra. Eh bien, c'est parti ! Eh, Troy, à Brook Delamaux, au téléphone. Il ne veut pas vous parler, il est occupé. Peut-être vous rappellera-t-il... Eh, attends ! Une seconde ! Ça t'ennuie pas que je décide moi-même de ce que je fais ? Ouais ? Ça va ? Ah, ça n'a pas l'air mal. J'y serai. Elle veut que je passe là-bas après la répétition. Ah, vraiment ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'es, un putain de flic tout d'un coup ? Tu réponds même pas bien au téléphone. Je suis sûr que c'est pour un cacheton. Jasmine, quand tu partiras, ferme bien la clé, hein ? Salaud ! Bordel ! Qu'est-ce que tu fous encore ? Comment est-ce que je fous ? À quoi tu penses ? Tu pourrais peut-être faire attention ou non ? Tu joues trop fort. Mookie, sois pas sûr. Excusez-moi, j'ai une course à faire. On revoit tout ça demain. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était bon, c'était bon ! C'est loin, Soda. Ça, bon. Passable, oui. Bon, c'est Wes Montgomery. Miles Davis. Beethoven, ça c'est bon. Tu sais que Beethoven a écrit des airs quand il était sourd ? Quand il était sourd, vieux. Et pourtant, c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il était dans le coup. Dans le coup ? Quoi, dans le coup ? J'étais bon, je peux pas être meilleur. Écoute, on a une chance de gagner ce concours. Maintenant, on commence à répéter huit heures par jour jusqu'à ce qu'on soit bien. Huit heures par jour ? Huit heures par jour, ouais. Et cela parce qu'il nous faut aller du plus bas au plus haut. Plus de place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Salut. Excusez-moi, je suis en retard. J'avais pas l'intention de vous déranger. Mais je voulais venir et... Excusez-moi pour l'autre jour, d'accord ? En fait, vous vouliez que nous aider et... J'étais un peu à côté de mes pompes. Je pensais vous inviter à déjeuner. Vous préférez peut-être un sandwich ? Eh bien, je suis prise à déjeuner aujourd'hui. Malheureusement. Eh bien, je vais au moins essayer. Bonne chance à vous. Attendez. J'ai une idée. Tu vois ça ? Eh bien, j'ai eu le temps de la finir avant que tu te ramènes. Merci, mon brave. Ah, les serviteurs. On n'en trouve plus de convenables de nos jours. Fais-y gaffe. Eh, si tu la casses, je te tue. Oh, dis donc, je ferais bien la casse, moi. Ça pourrait se faire. Elle a dit, venez avec vos amis. Et regarde avec qui j'arrive. J'avais des idées derrière la tête. Et vous avez promis de bien vous tenir. Eh, tu sais, Jack, c'est pas encore dans la poche. Sage, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toute ma vie, c'est formidable. Je suis bien content que vous m'ayez fait venir pour cette salade. Vous savez ce qui est le mieux pour les radis ? C'est que si on les laisse en terre en juillet et en août, ils sont bien plus forts. Vraiment forts. Vous voulez des pommes de terre ? Vas-y, vous pouvez en prendre une. Donnez-nous une patate. Non, merci. Comme vous voulez. Regarde, Mookie, c'est comme ça qu'on se sert de ses trucs. Partez pas. Et voilà. Mais alors, vous voulez parler musique ? Bien sûr, il veut parler musique. Demande-lui s'il a écouté la cassette. Vous avez écouté la cassette ? Vous aimez la cassette ? Demande-lui. Vous aimez la cassette ? Vous aimez lui ce que c'était. C'est de la musique super, hein ? Elle déménage pas mal. Vend lui, Machu, vend lui. Elle dégage de l'ambiance, vieux. C'est de la musique sexy. C'est de la musique tellement sexy que vous embrasserez à nouveau votre femme. Excusez mon père d'être si bavard. Quelquefois, je n'arrive pas à le faire taire. Mais j'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. Je sais pas. J'ai pas eu autant de plaisir depuis... Depuis la nuit où je me suis retrouvé en tôle et que j'ai rencontré votre père. Oh, ne me parlez plus de ça. En fait, j'ai peut-être été un peu à côté de la plaque avec lui. Mais pas avec vous. C'est gentil. Vous savez, quand on était là-bas, je pensais... Non, pardon, non, ça fait rien. Quoi ? Dites-le-moi. Écoutez, vous êtes loin, loin de mon monde. Je voudrais pas vous paraître trop... Mais j'avais pensé... Vous savez, si vous venez faire un tour avec moi et mes amis ? Je crois que ça me plairait. Très bien. Je vais m'en occuper. Et j'espère pour bientôt. Je suis le seul qui a eu un tir autour de moi. Juste pour... Excusez-moi en retard. Non, c'est rien. Et les répétitions ? Ça se passe bien. Et la nouvelle chanson ? Elle est presque finie. Tu sais, j'avais pensé que... Et moi, je pensais que là, tout de suite, j'ai envie de rester comme ça, à te regarder. C'est vraiment très étrange. Ah, tu trouves. Oui, tu ne veux pas que nous soyons vus par mes amis, parce qu'ils penseraient que je suis folle. Ils s'empresseraient de te faire enfermer. Et tu ne veux pas que tes amis nous voient ? Oui, ils penseraient aussi que t'es folle. Ah oui. Et si moi, je te disais que... Je m'en fiche. 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 Troye, tu ne m'écoutes pas. Tu es toujours à chanter, à répéter. Tu n'as plus de temps pour moi. Jasmine, je suis en train de préparer un boulot. Oh, du boulot. Alors, pourquoi tout le monde dit que tu la vois tous les jours ? Jasmine, avec toi, d'abord, j'ai toujours tort. Non, il ne s'agit pas de tort. Mais tu baises un peu partout, ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai ? Non. Troye, ça ne marchera pas. Écoute, c'est tout nouveau, tout beau, et après, elle ne voudra plus de toi. Jasmine, ne dis pas ça. Ce n'est pas ce qui compte. Ce que je sais, c'est qu'elle est différente. et elle est en train de me rendre différent. Elle t'a rendu fou. Tu crois que tu peux me larguer comme ça ? Et te tirer chez les riches dans son coupé Mercedes ? Eh bien, il faudra que tu trouves autre chose. Parce que moi, on ne me largue pas. Monsieur Snobinard, on ne me largue pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous voyez ces boutiques et ces bureaux ? C'est comme ça que ça travaille ici. S'ils n'avaient pas notre protection, ils ne pourraient pas continuer leurs affaires. Il n'y a plus de vitrine cassée. Il n'y a plus du tout de vol. Pas de problème, pas d'histoire avec nous. Mais que fait la police ? Elle ne peut pas les protéger ? La police, elle ne vient jamais par ici. La vérité, c'est que c'est nous qui faisons le travail de la police. Hé, Carlos. Carlos ? T'as perdu ton chemin ou quoi ? Je crois qu'ils préfèrent être protégés par nous. Contente-toi de ton territoire. Hé, Minab, qu'est-ce qui te fait marrer comme ça ? Tu veux que je te tire, PD ? On m'appelle Sony, connard. Je sais qu'on t'appelle Sony, pauvre mec. Je vais te faire bouffer tes couilles, bavard. Eh, dis-donc, avec quoi tu t'es lavé les cheveux ? Avec l'eau des chiottes ? Venez approcher, mais approcher ! Hé, du calme, Joey. Du calme, vieux. On a de la compagnie. Waouh ! Ah, quel châssis ! Hé, Beauté ! Beauté, tu veux faire un voyage classe ? Ta gueule, PD. Elle est pas mal, la vie. Mais ferme ton claque-merde. Viens par ici. On va aller faire un petit voyage, tous les deux. Je vais te foutre mon poing sur la gueule. Mais sors-les de là ! Allez, allez ! Viens par ici. Mais sors-les de là ! Barre-toi, Carlos. Tout de suite ! Eh, Carlos ! T'as eu une visite ? Allez, dégage. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis plus avec Troy. Tu le vois plus ou il ne te voit plus ? Carlos, je venais te voir parce que Troy est un nul. Et parce que t'aimerais bien le récupérer. C'est vrai. Ça ne dépend que de nous de bien s'entendre. Et devine comment, hein ? Eh, Macroodeur, je me demande ce qu'il veut. Ne le laisse pas te choper. Ne le laisse pas te choper, vieux. Eh, qu'est-ce qu'il vous prend, Macroodeur ? Eh, qu'est-ce qu'il vous prend ? Je voudrais que vous appreniez à laisser mes amis tranquilles. Foutez-lui la paix, Macroodeur. Eh, toi. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi ! Je t'emmerde. Eh, Mono ! Eh, il est à terre, laissez-le ! Ouf ! J'en ai marre de toi et ta petite bande de raqueteurs. Mais laissez-le ! Ça suffit ! T'as beaucoup trop à terre. Ça suffit ! Je meurs d'envie de te faire sauter la cervelle. Et qu'est-ce qui vous prend, Macroodeur ? Eh, donne-moi une raison ! Une seule ! À terre ! Je vais vous dresser ! Allez ! À terre 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 ! Ça va, ça va. Eh ben, allez-y ! Allez-y ! Foutez-lui la paix, Macroodeur ! Mange pas de pourriture ! Vous êtes vraiment pas sympa, Macroodeur ! Eh, soyez un peu cool ! Et n'oubliez pas... que moi, je vous surveille. On s'en va ! Ça va, Troll ? Ouais. On va lui faire payer ça ! Faudra faire gaffe à toi, Macroodeur ! Je crois pas que je peux continuer, Joey. C'est la musique ou bien quoi ? C'est la fille, je suis sûr. Non, vieux, non ! Non, c'est plus que ça ! T'énerve pas ! Je suis pas énervé, seulement fatigué. J'en ai marre, vraiment marre de tout ça. Écoute, quand on avait 15, 15 ou 16 ans, ça se passait bien, ça allait, on était tous en bande. Mais 10, 11 ans plus tard, et toujours à faire là les mêmes conneries, ça a pas de sens, Joey. Cette audition, c'est notre billet pour s'en sortir. Et on s'en sortira, avec ou sans toi. Il y a eu pas mal de nous dans ces rues. Et regarde tout ce qu'on laisserait tomber. Un chef sans une bande, c'est comme un chef sans... je ne sais pas quoi, moi. Tu en perds même la mémoire. Personne ne sait, alors personne ne se souvient. Tu oublies qui tu es, tu oublies qui nous sommes. Écoute, s'il y avait... Pense à ça. S'il y avait un endroit comme dans Femme, d'accord ? Écoute-moi, pour le meilleur football de rue, le meilleur basket, je sais pas moi, le meilleur n'importe quoi, les meilleurs bagarreurs. Tu es ça. Nous sommes ça. Tu te souviens ? On se coltait six ou sept mecs. On se coltait six ou sept mecs. Souviens-toi. Inutile de me retourner pour voir si vous étiez là. Vous y étiez. Vous étiez à mes côtés. S'il y avait un endroit comme dans Femme, vieux. Tu y serais. Tu y serais et on aurait une histoire. Oui, je sais. Joe est tout le monde à son moment. Un petit instant de gloire. Et puis, il faut être assez beau joueur, pour y renoncer. Voilà comment une bande fout le camp. Et c'est quoi ? Eh, Troy. Ouais. Comment peux-tu être si cool, vieux ? Tu sais que Carlos a inscrit Jasmine à l'audition. Ouais. Alors, tu sais qu'il a trouvé quelqu'un qui va lui fournir un super tube. Ouais. Il paraît qu'il est très fort. Ouais. Ouais, 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 toujours des ouais. Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Allez, bosser. C'est ce qu'on a de mieux à faire, non ? Flash, tu veux une bière ? Ouais. Il faut que je te parle. Flash. T'as une minute ? Ça dépend. Écoute, on a besoin de ton aide, vieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tu vois, si on parle de danser, t'es pas le plus mauvais. Bon. Si, si, je te tire mon chapeau. Écoute, il faut changer notre style. Ce qu'on fait, c'est du réchauffé. Tu sais, on a besoin de sang neuf. Essaye de brancher les copains sur ça. Sur la danse et tout ce qui va avec. Bon, bon, tu veux plus te bagarrer, tu veux danser le rock. Ouais, on veut du rock. Apprends-nous tous les pas de danse que t'as déjà fait. Ou imaginer. Vous voulez que je vous montre comment danser ? Bon, alors vous voulez apprendre mon style, le style Flash. Ouais. Tu vois, Mookie et moi, on n'a jamais bien su bouger comme il faut. Et les plus jeunes gars ici, ils savent danser, mais ils n'ont pas de style. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu vois, il nous faudrait un nouveau look. Il nous faut un tout nouveau rythme. Il nous faut toute une gamme de pas inventés par Flash. Les pas de Flash vont te coûter du fric. T'inquiète, on est plein aux as. Ne ? Giors, wow ! Absolument... Au revoir. ... Le ℛ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on a une répétition, il faut faire quelque chose pour Joey. Il est sur une route qui va nulle part. Je ne dis pas ça pour t'emmerder, Joey. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire de Joey ? Et qu'est-ce qu'on va faire de pas mal d'autres choses ici ? Par exemple, les mécaniques. Allons Joey, les mécaniques, ça ne veut plus rien dire. Non ? Mais ils essaient de nous nuire. Ils font encore le même truc. Ils essaient encore de se placer. Ils essaient de nous prendre tout ce qu'on a. On n'a qu'à laisser courir pour le moment. Oui, combien de temps on va encore les laisser courir ? Tu es au courant des règles comme nous. Pas de problème et pas de coups foireux. Oui, vrai, l'audition. L'audition. Je t'ai demandé une chose, clairement. Je t'ai demandé ce qui est le plus important pour toi. Tu ne m'as jamais répondu, la bande ou la musique. Je ne peux pas les séparer, les deux sont si importants qu'en moi. Eh bien, je crois que tu devras le faire. Parce que tu nous les brises en ne pouvant pas trancher pour ce qui est le plus important pour toi. Salut. C'est la bande ou bien la siconerie de chanson ? Ok, un instant. Hé, Troy ! Une minute ! C'est le téléphone, Delamaux, le type de la compagnie de disques. Il dit que c'est important, arrive. Tes chansons ne sont pas si connues si elles te mènent quelque part. Tout le quartier va être bouleversé quand tu vas chanter tes conneries. Mais pas tes pattes sur moi. Fais pas le dingue. Je fais pas le dingue, mais je crois que tu te gourds. Que deviendront ceux qui ne joueront pas dans ton groupe ? Et nous alors ? Cet endroit veut dire quelque chose pour nous. Ça veut encore dire quelque chose pour nous aussi. Et quand ce sera fini, je m'occuperai des affaires qui se présenteront. Ce sera trop tard. Laisse-moi en décider, Joey. Qu'est-ce que vous voulez ? Allô, Troy. Je ne vais pas tergiverser, je vais droit au but. Vous savez, ça ne me déplairait pas de vous aider. Alors soyons concrets, si vous réussissez l'audition, c'est parfait. Mais voir ma fille en ce moment, pas question. Pour moi, Brooke est un peu influençable, j'espère que vous comprenez. Ce que je veux que vous vous compreniez, c'est que personne au monde ne peut m'empêcher de voir Brooke. Vous comprenez ça ? Troy. Vous avez besoin d'argent. Je ne suis pas contre une petite avance. Qu'est-ce que tu fais ? Troy. Et tout arrive en même temps, Troy. Quand on aura mis au point nos nouvelles chansons, on va faire sortir le fric des poches. Il n'y a personne qui va égaler notre musique. Regarde qui rencontre ici. Les redresseurs de dors. Allez, viens, allons par là. Ça ne vaut pas le coup, de toute façon, c'est une pute. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Hé, Bamboula, tu ne chantes rien ? Il est mignon, le guitariste. Allez, Topla, on fait à Miami. Ne laisse pas t'avoir. On revient dans notre quartier et on ne nous dit même pas bonjour. Il n'est rien. C'est qu'un tocard qui finira par crever dans la rue. On a entendu ton rythme, mais Troy est triste parce que Carlos le piste. J'aime ça, mais la ferme, hein ? Ouais, la ferme, hein ? Laisse dire. C'est à moi, ces rues, maintenant. Tout ce qui était à lui est à moi et le principal est là, à mon bras droit. C'est une pute. Une pute. Et il dit toujours rien. Peut-être que je devrais aller à la maison de disques et apprécier une de ces conneries. Bonsoir, hein ! Ne t'emballe pas ! Allez, viens ! Ne le laisse pas t'avoir, Troy ! Approche ! Il n'est rien du tout, vieux. Lâche-le, Mookie ! Arrête ! Non, laisse-le ! Hé, tu te souviens de ça, hein ? Il va pas trop fort, Carlos. Il va pas trop fort, Carlos. Cette audition va pas durer toujours. Et ça, alors, hein ? Une audition intello. J'ai pas de temps à perdre avec des intellos, moi. Allez, venez, on retourne chez moi. On va répéter pour l'audition. Et on va gagner, pas vrai, chérie ? Oui, chérie. Oui, chérie. On a gagné, Troy. Tu as gagné. Laisse tomber tout ça. Quel est le problème, vieux ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Dégage ! Hé, mec, je vais te claquer ta putain de gueule, et tu le sais. Hé, tu veux me taper dessus et pas sur lui ? Monsieur le pacifiste, le problème, c'est que vous le laissiez partir après ça. Alors, ce type-là, t'as tellement foutu la truc que tu n'arrives même plus à ressembler à un homme. Mais ferme-la un peu, Joey, d'accord ? J'ai donné ma vie. J'aurais voulu donner ma vie sous ses ordres. J'aurais même tué sous ses ordres. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. T'as même pas de respect pour toi non plus, et connard ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Tu parles, laisse tomber. Je ne vous reconnais même plus. Je vous connais pas, je vous connais pas. Non, tu ne nous connais pas. D'accord. Et c'est du passé. Tu es le passé. Mais ne me tourne pas le dos. Tu recevras un couteau, et ce ne sera pas le mien. Tiens, comment tu vas ? Surprise agréable. Et puis, j'aurai une bonne compagnie ce soir. Je crains de ne pas pouvoir être de bonne compagnie. Ça me plaît pas. J'en ai marre. Je veux même pas en parler. Il n'y en a que pour trois semaines. C'est pas tellement te demander, non ? Laisse-moi te poser une question. Quel est le plus important, ton soi-disant amour ou ton ambition ? Tu vois, je t'ai même pas parlé de toutes les pressions qui me tombent dessus. Ouais, je sais bien pourquoi ça m'arrive. Mais pour moi, t'en vaut la peine. Je considère que c'est peu payé. Et puis tu arrives et tu me parles de compagnie. Compagnie, mes fesses. Troy, tu ne comprends pas. Brook, même si on menaçait de me tuer, je ne t'abandonnerai pas. Pas trois jours. Pas trois heures. Voilà ce que tu vaux pour moi. Mais c'est seulement trois semaines. Qu'est-ce que tu fais de l'audition, de la compagnie ? Je vais te dire quoi. Au chiot de la compagnie. Au chiot de ton vieux. Et toi aussi, Brook. Je vois que le lavage de cerveau fait son effet. Même sur toi, tu ne me trouves pas assez bon. J'ai jamais dit ça. Mais tu me le montres. Tu crois que je suis rien ? Tu crois que je suis personne ? Eh bien, je vais te montrer ce que ce rien, ce que ce personne va faire. En plein suspectant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. On présente nos finalistes. L'unique, le seul, Monsieur Musique. Baby, baby, smoking, Spoky Robinson. Merci beaucoup et merci pour cette belle présentation. Nous savons tous pourquoi on est ici. Ce soir est le soir que des millions d'entre vous attendent depuis longtemps. Les groupes seront jugés par notre comité de juges et par les ovations du public. Et maintenant, la première de nos finalistes, Jasmine et ses bad girls. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 qui. parti. 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 T'es prêt à mourir. T'es prêt à mourir. T'es prêt à mourir. Dommage. Quand j'en aurai fini avec toi, t'auras plus à t'en faire pour tes rues. ou de n'importe quoi d'autre dans ta vie, plus jamais. Vas-y. Vas-y. T'es prêt à mourir. Tom少 neuf cretu, jamais. Typus. C'estิ. Lecum. Ah, c'est fait là… Ma psion, non pass? Viens fronos. Adieu, connard ! Sous-titrage ST' 501 Allons ! Hey ! Ça va ? Tu peux bouger, hein ? Ouais ! Descends, beau gosse ! C'est pas fini ! Non, c'est entre lui et moi ! Approche ! Approche ! Approche ! Mais taillarder ta belle petite gueule ! Allez, avance ! Allez, vas-y, essaye ! Allez ! Ça va, vas-y quand même ! Allez ! Vas-y ! Allez ! Je t'attends ! Tu crois être méchant, hein ? Non ! Je suis pas méchant ! Je suis seulement dingue ! Allez ! Viens ! Reculez ! Eh ! Tu es méchant ! Écartez-vous ! Tu devras peut-être m'avoir comme ça ? Non, mais tu rêves, ça va pas ? Vas-y ! C'est bon, ça ! Ouais ! C'est bon, ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vas-y ! Ah ! Il a pris ça ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, prof ! Vas-y, casse-le ! Bousille-lui la gueule ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Je vais me voir danser ! Je vais danser sur ma gueule ! Et vas-y ! Allez, vas-y, continuez la gare ! Allez, continuez la gare ! Allez ! Allez, faites-moi ça ! Allez, faites-moi ! Allez, brûle, brûle ! Vraiment ! Allez, continuez ! Arrête, continuez ! Vraiment ! Allez, continuez ! Oui, un coup de boule ! Rien! Voilà ! Encore dans les couilles de l'île ! C'est chilleur ! T'es magnifique, Troy. T'es magnifique. Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Eh, salopards ! Évato, je vais vous tuer ! Salaud ! Salaud ! Salaud ! Amenez-vous ! Il fallait pas nous emmerder ! Compris ? Troye ! Troye ! T'as encore sauvé ta peau, hein ? Mais il reste les flics. Non, je crois qu'on sera tranquille, maintenant. Je crois pas que McGruder soit de cet avis-là. Ça m'inquiète pas. Et qu'est-ce que vous croyez que McGruder va nous en donner un autre comme ça ? Ma mère aurait été si heureuse de celui-là. Si... fière. Plus personne ne peut nous battre, c'est fini. On se protège les uns les autres et ça c'est important. Ouais, personne peut nous battre. Je suppose qu'on est toujours ensemble. Hein ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada